Bonjour à toutes et à tous, c'est Arka. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la première partie du cours sur les filtres. Donc aujourd'hui, nous allons introduire ce sujet. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit E un ensemble, et soit F un ensemble de partie de E. Donc F est un filtre de E si et seulement si F est non vide, premièrement. Deuxièmement, l'ensemble vide n'appartient pas à F. Troisièmement, pour toute partie A de E, s'il existe B appartenant à F tel que B est acclu dans A, alors A appartient à F. Et quatrièmement, pour toute AB de F2, A inter B appartient à F. Voyons alors une propriété conséquente. Donc soit E un ensemble, et soit F un filtre de E. Donc démontrons que E est non vide. Donc supposons que E est vide. Donc PE est égal au singleton ensemble vide. Or F est inclus dans PE. Donc nous savons aussi que F est non vide. Donc forcément, F est égal au singleton vide. Donc l'ensemble vide appartient à F. Mais par définition, l'ensemble vide n'appartient pas à F. Ce qui est absurde ! Donc E est non vide. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la seconde partie.